Bonjour à tous, c'est Test Test 1, 2, 2. Aujourd'hui on va essayer un nouveau format de vidéo pour corriger des exercices. Donc l'idée serait qu'à chaque vidéo on corrige un exercice d'algebra linéaire parce qu'il n'y a rien de plus fun à faire en vieille route sur la plage que de regarder des vidéos youtube où on corrige des exercices d'algebra linéaire. On va commencer du coup par l'exercice 65, le premier sur les représentations matricielles, l'avant dernier chapitre donc du cours et on va considérer une application, vous commencez à s'habituer maintenant ça devrait vous sauter un peu aux yeux que cette application est linéaire, sinon vérifiez-le, qui est un vecteur xy de R2 associe le vecteur 2x plus y, 3x moins 2y également de R2. Et donc on va chercher sa matrice dans la base canonique, l'image d'un vecteur aussi dans la base canonique, on va l'exprimer sous forme de produit matrice vecteur et ensuite on changera de base de deux façons différentes pour vérifier que les théorèmes que je vous ai racontés sont vrais, ou en tout cas se vérifient sur ce témoin. Donc allons-y, exercice 65, voilà beaucoup mieux, exercice 65, on s'intéresse à l'application, f2xy égale 2x plus y, 3x moins 2y. Ici l'espace de départ c'est R2, l'espace d'arrivée c'est aussi R2, donc en général je vous avais dit dans ces cas-là on choisit la même base au départ et à l'arrivée quand on veut calculer la matrice et ici on choisit la base canonique B0 qui est formée des vecteurs E1, ça c'est le vecteur 1,0 et E2 le vecteur 0. Et donc comment détermine-t-on la matrice de F dans cette base ? Alors si vous vous rappelez, il faut calculer l'image de chacun des vecteurs de base, donc on va calculer F de E1, c'est-à-dire F de 1,0. Si on remplace x par 1, y par 0 dans l'expression de F, on voit que ça nous donne le vecteur 2,3. Comment ce vecteur s'exprime-t-il dans la base canonique ? Ça c'est la deuxième étape, il faut trouver les coordonnées de 2,3 dans B0. Et bien la base canonique n'est pas canonique pour rien, c'est la plus simple. Le vecteur 2,3 c'est 2 fois E1 plus 3 fois E2. Et ce que ça, ça nous dit, c'est que la première colonne de notre matrice, ça va être 2,3. On fait de même avec le deuxième vecteur de base, donc on calcule son image par F, c'est F de 0,1. On remplace donc x par 0, y par 1, et ça nous donne, on voit le vecteur 1 moins 2, qui dans la base canonique s'écrit 1 fois E1 moins 2 fois E2. Donc la deuxième colonne de notre matrice, c'est 1 moins 2. Donc de ça, on déduit que la matrice de F dans la base B0, c'est la matrice de 3 en colonne 1 moins 2, deuxième colonne. Une brave matrice de 2 qui représente notre fonction F. Très bien, donc ensuite dans la question 2, on nous demande de considérer un vecteur spécifique de R2, le vecteur 3 moins 4. Donc 3 fois E1 moins 4 fois E2. Ce vecteur est représenté dans la base B0 par le vecteur colonne 3 moins 4. Dans la base canonique, la représentation des vecteurs, ça consiste simplement à les mettre en colonne. Et du coup, on a deux façons maintenant de calculer F de V, soit directement avec la formule qui nous donne F et les coordonnées de V, soit avec le produit matrice vecteur. Donc on va faire les deux. F de V, c'est donc F de 3 moins 4. Et qu'est-ce qu'on obtient si on remplace x par 3, y par moins 4 dans l'expression de F ici ? On obtient 2 fois 3, 6, moins 4, 2. Comme première coordonnée. La deuxième, ça va être 3 fois 3, 9, moins 2 fois moins 4, plus 8, donc 17. Une autre façon de faire, ça va être de remarquer que le vecteur colonne associé à F de V dans la base canonique, qui devrait du coup normalement être le vecteur colonne 2, 17. Ça doit être la matrice de F dans la base canonique qu'on vient d'obtenir, multipliée par le vecteur qui représente V dans la base canonique, donc le vecteur colonne 3, moins 4. Ça doit donc être le produit de la matrice 2, 1, 3, moins 2 par le vecteur colonne 3, moins 4. Qu'est-ce que ça fait si on fait ça ? Le premier coefficient, c'est 2. Le premier coefficient, ça va être 2 fois 3, plus 1, fois moins 4, donc 6 moins 2, 6 moins 4, donc 2. 3 fois 3, plus moins 2 fois moins 4, donc encore 17. C'est normal qu'on se retrouve à faire les mêmes calculs, c'est vraiment deux façons différentes d'exprimer la même chose. Donc F de V, ça du coup c'est le vecteur qui représente F de V dans la base canonique, ce qui nous dit que F de V c'est 2 fois E1 plus 17 fois E2, donc c'est bien 2, 17. Donc quelle que soit la méthode qu'on utilise, on obtient bien la même chose. Donc les matrices nous permettent, en tout cas sur cet exemple, semblent nous permettre de calculer des images de vecteurs comme annoncées. Maintenant introduisons une autre base pour voir ce qui se passe quand on travaille avec des coordonnées un peu moins évidentes à trouver. Donc on va considérer la base B1, former des vecteurs, je vais l'appeler V1, c'est le vecteur 3, 2, le premier vecteur de B1, et le deuxième vecteur, V2, c'est le vecteur de 2. Pourquoi est-ce que ce truc-là est une base ? Remarquons que c'est une famille à deux vecteurs non collinaires. Donc c'est une famille libre. Et d'un autre côté, c'est une famille à deux vecteurs, dans R2 qui est de dimension 2, donc il suffit que ce soit une famille libre pour que ce soit une base. Donc comme la dimension de R2, c'est 2, ceci justifie que B1 est une base. Nous voilà rassurés, l'énoncé ne nous le dit pas n'importe quoi. Maintenant on nous demande quelle est la matrice de passage de la base canonique B0 à B1. Comment on trouve une matrice de passage ? Par définition, d'après le cours, on prend les vecteurs de la nouvelle base, donc B1, et on va les exprimer en fonction de l'ancienne base. Or ici, V1, comme l'ancienne base c'est la base canonique, ça va être très facile. V1, c'est 3 fois E1 plus 2 fois E2, donc la première colonne, c'est tout simplement V1. De même, V2, c'est 2 fois E1 plus 2 fois E2, donc la deuxième colonne, c'est 2, 2, ce n'est autre que V2. En général, les matrices de passage de la base canonique vers autre chose, ce n'est pas la mer à boire. Et maintenant, on nous demande quelles sont les coordonnées de V dans la base B1. Je crois que c'est ça qu'on nous demande, vérifions quand même, ne travaillons pas pour rien. Voilà, on va en déduire les coordonnées de V et F2V dans B1. Si vous utilisez la formule de changement de coordonnées du cours, vous verrez la formule suivante. V dans la base canonique, donc le vecteur colonne 3 moins 4, est égal à la matrice de passage de B0 à B1 fois le vecteur qui colonne qui représente V dans la base B1, donc le vecteur qui contient les coordonnées de V dans la base B1. Et là, vous voyez que c'est dommage parce qu'on n'est pas dans le bon sens. Celui-là, c'est celui que j'ai déjà, et celui-là, c'est celui que je veux. Donc moi, en fait, ce que je veux, c'est le vecteur colonne VB1, donc qui va être égal à la matrice de passage de B1 à B0 fois le vecteur colonne qui représente V dans la base canonique. Et cette matrice de passage n'est autre que l'inverse de la matrice PB0B1 que j'ai obtenue. Pardon, je me suis embrouillée dans mes notations ici. On va effacer ça. Non, on ne va pas écrire en blanc, on va juste effacer. Au secours, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc ici, nous avons, reprenons, cette matrice P de B0B1. Il faut qu'on calcule son inverse et qu'on multiplie ça par le vecteur B0. Or, c'est une matrice de 2, n'est-ce pas, cette matrice-là ? Du coup, ça va être très facile de calculer son inverse. P-1 de B0B1 qui va nous donner la matrice de passage de B1 à B0 qui est celle qui nous intéresse ici. Rappelons-nous la formule d'inversion des matrices carrées de taille 2. Ça va être 1 sur le déterminant. Donc ici, le déterminant, c'est 3 fois 2, 6, moins 2 fois 2, 4, donc 1 demi. Enfin, le déterminant de P, c'est 2. Et donc 1 sur le déterminant, ça nous fait 1 demi, fois la matrice. Donc vous vous rappelez, il y a cette espèce de danse des coordonnées. Ici, on se retrouve avec 2, moins 2, moins 2, 1, 3. Du coup, le vecteur colonne qu'on recherche, ça va être 1 demi, fois 2, moins 2, moins 2, 3, fois le vecteur qui représente V dans la base canonique dont on a dit que c'était 3, moins 4. Et donc on a 1 demi, 2. Donc 3 fois 2, 6, plus moins 2, fois moins 4, plus 8. Donc ça va nous donner 14. Et la deuxième coordonnée, donc 3 fois moins 2, moins 6, plus 3 fois moins 4, moins 12, donc au total, moins 18. Donc on a 1 demi de 14, moins 18. Autrement dit, ça nous va nous donner le vecteur 7, 9, qui est censé représenter V dans la base B1. Donc on a obtenu que V, c'était égal à 7 fois V1, plus 9 fois V2. Est-ce que c'est vrai, ça ? Vérifions-le. 7 fois V1, plus 9 fois V2, c'est égal à 7 fois le vecteur 3, 2, ah pardon, moins 9 ici, c'est un, moins 9, je veux dire, c'est ça, par des grandes couronnées, moins 9 fois le vecteur 2, 2. Donc 7 fois 3, ça nous fait 21. 7 fois 2, 14. Moins 9 fois 2, 18. Et 18, donc on obtient bien le vecteur 3, moins 4, autrement dit, V. Parfait, donc il ne nous reste plus qu'à calculer le vecteur F2V dans la base B1, en utilisant la même technique, puisqu'elle a l'air de fonctionner. Donc de même, F2V dans la base B1, ça va être donné par l'inverse de la matrice de passage de B0 à B1, qui n'est autre que la matrice de passage de B1 à B0, fois le vecteur qui représente F2V dans la base canonique. On a obtenu à la question précédente. On a dit que P-1, c'était 1,5 de 2, moins 2, moins 2, 3. Et F2V, qu'on a calculé précédemment, c'est 2 fois, enfin, première coordonnée 2, et deuxième coordonnée 17. C'est bien parce que ça a une tête d'être agréable à calculer. Donc ça nous donne du 1,5 de 2 fois 2, 4, moins 17 fois 2, donc, moins 34, oui, c'est ça. Et le tout fois 1,5. Ah, pourtant, ça fait 30. Et ici, on a 17 fois 3, qui nous fait 41, moins 2. Qu'est-ce que je fais ? Ça fait moins 30. Et là, et là, et là, j'ai donc 3 fois 17, 41, moins 4, qui nous fait 37. Mais c'est pour moi. Et c'est pas quelque chose que j'ai sur mon grand jeu. Donc, moins 15 et 37,2. Très bien. Donc, vu les coefficients en jeu, on ne va pas le vérifier. C'est mieux. On va faire confiance à la méthode, aveuglément, comme on est censé ne jamais faire. Quelle est la suite des événements ? La matrice de F dans la base B1. Donc là, il y a deux façons de faire. Soit par la formule de changement de base, on a la matrice de passage, on a l'inverse de la matrice de passage. Ou alors, on utilise la méthode qui nous donne la matrice de F dans une base 2. Vous savez quoi ? On va faire les deux. Donc, méthode 1, formule de changement de base. Que nous dit cette formule ? Elle nous dit que la matrice de F dans la base B1 doit être donnée par l'inverse de la matrice de passage de B0 à B1 fois la matrice de F dans la base B0 fois la matrice de passage de B0 à B1. Or ça, qu'est-ce que ça donne ? Donc, la matrice inverse de la matrice de passage de B0 à B1, on a dit que c'était 1 demi de 2 moins 2 moins 2, 3. La matrice de F, on a vu que c'était 2, 1, 3, moins 2 dans la base canonique. Et la matrice P qu'on a calculée au début, c'est simplement les vecteurs de B1 en colonne, donc 3, 2, 2, 2. Et donc, si on fait le produit de ces deux matrices-là, on obtient du 1 demi de... Alors, le premier coefficient, 2 fois 2, 4, moins 6, donc moins 2. Ensuite, on a 2 plus moins 2 fois moins 2, donc 6. Ensuite, on a moins 2... Euh... moins 2 fois 2, donc moins 4, plus 3 fois 3, donc 9, donc ça nous fait 5. puis moins 2... Enfin, moins 2 fois 1, plus moins 2 fois 3, donc moins 8. Fois, il nous reste un produit matriciel à calculer, 3, 2, 2, 2. On obtient alors du 1 demi de... Alors, le premier coefficient, ça va être 3 fois moins 2, donc moins 6, plus 6 fois 2, donc plus 12, donc au total, ça nous fait plus 6. 2 fois moins 2, moins 4, plus 2 fois 6, encore 12, ça fait 8. 3 fois 5, 15, moins 8 fois 2, moins 16, donc ça, ça nous fait un très joli moins 1 ici. Et ensuite, on a 2 fois 5, 10, moins 8 fois 2, donc moins 16, donc au total, moins 6. On obtient donc que la matrice de F dans la base B1, c'est... Roulant le tambour, 3, moins 1 demi, 4, moins 3, si on veut faire rentrer loin. Donc ça, c'est ce que dit la méthode par la formule de changement de base. La deuxième méthode, je vais mettre ma tête en haut, voilà, il faut avoir de la place en bas. C'est simplement de revenir à la définition de la matrice de F dans la base B1. Il faut donc qu'on calcule les images des vecteurs de base et qu'on exprime leurs coordonnées dans cette même base. Donc attention à ne pas oublier cette étape. Ici, on calcule donc F2, V1 et F2, V2 et on les exprime dans la base B1, donc la base B1, V2. Donc F2, V1, c'est F2, 3, 2 et on l'a enlevé mais si vous remplacez X par 3, Y par 2 dans la formule pour V1, ça nous donne du 8, 5. Donc 2 fois 3, 6, plus 2, 8. 3 fois 3, 9, moins 2 fois 2, moins 4, ça fait bien 5. Mais on n'a pas fini, il faut qu'on exprime le vecteur 8, 5 dans la base V1, V2. Donc il faut qu'on cherche alpha 1 et alpha 2 tel que ça, ce soit égal à alpha 1, V1 plus alpha 2, V2. Qui est-ce que ça va être alpha 1 et alpha 2 ? V1, c'est le vecteur 3, 2 donc on n'obtient que 3 fois alpha 1 plus 2 alpha 2, ça doit faire 8 et 2 fois alpha 1 plus 2 fois alpha 2, ça doit nous faire 5. Et là, si on soustrait, on peut se débarrasser plus facilement des alpha 2 sur la deuxième ligne, si on soustrait la deuxième ligne à la première, on obtient alpha 1, donc 3 alpha 1 moins 2 alpha 1, il n'en reste plus qu'un seul. Et le deuxième, c'est 2 alpha 2 moins 2 alpha 2, il disparaît, alpha 1, ça doit être 3. et du coup, on obtient que alpha 2, c'est 5 demi moins alpha 1, autrement dit, moins 1 demi. donc f de v1 exprimé dans la base b1, ça doit être le vecteur 3 moins 1 demi. Et ça, ce sera la première colonne de la matrice de f dans la base b1. ça tombe bien, c'est ce qu'on avait obtenu par la formule de genre dans la base. Vérifions qu'on obtient bien aussi la même chose pour la deuxième colonne, donc il faut qu'on calcule f de v2 et qu'on l'exprime dans la base b1, b2. Or, f de v2, donc on remplace x par 2, y par 2, ça nous donne le vecteur 6, 2. Comment est-ce qu'on va exprimer ça dans la base b1, b2 ? Comme précédemment, on cherche alpha 1 et alpha 2, tel que 6, 2 soit égal à alpha 1, v1, plus alpha 2, v2, où alpha 1 et alpha 2 doivent vérifier 3 alpha 1 plus 2 alpha 2 égale 6, 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 égale du coup 2. Or ça, on le dit en faisant en soustrayant en soustrayant la deuxième ligne à la première, on obtient alpha 1 égale 6 moins 2, c'est-à-dire alpha 1 égale 4 et du coup, alpha 1 plus alpha 2 est égal à 1, donc alpha 2 c'est 1 moins alpha 1, c'est donc moins 3. Donc, le vecteur qui représente f2 v2 dans la base b1, c'est le vecteur 4 moins 3 et ce sera donc la deuxième colonne normalement de la matrice de f dans la base b1 et si on revient à notre matrice de f dans la base b1, c'est effectivement ce qu'on a obtenu ici. Donc, dans cet exercice, on a étudié dans la base simple, la base canonique, comment on obtenait la matrice d'une application linéaire. Vous avez vu que ce n'est pas très difficile dans le cas de cette base puisque calculer f2e1 en fonction de e1 et e2, ça va être particulièrement facile. Donc, exprimer la matrice d'une application linéaire dans la base canonique, en général, ça sera quelque chose qui va tomber tout seul et comme vous voyez, ça nous permet de calculer l'image de certains vecteurs par simple produit matriciel. Remarquez que ici, si on remplace v par xy, on récupère f2xy égale 2x plus y 3x moins 2y. Ensuite, on a étudié ce qui se passait dans une autre base. On a vu que c'était que pour comprendre la représentation matricielle dans cette base, il fallait passer par les matrices de passage. Et on a deux façons de changer de base pour la matrice de f, soit par la formule de changement de base, soit en revenant à la définition. Selon les cas, l'une ou l'autre sera plus adaptée. Ici, ça ne saute pas aux yeux parce que la matrice qu'on obtient pour f dans la base B1 n'est pas terrible, mais dans certains cas, il sera intéressant de changer de base parce qu'ici, on a l'impression que cette base B1 ne fait que nous ajouter des calculs et c'est plus ou moins le cas, mais parfois, on tombera sur des problèmes où le fait de changer de base nous permet d'obtenir une matrice beaucoup plus acclète. Ici, une matrice triangulaire, une matrice diagonale, une matrice avec beaucoup de zéros ou alors une matrice dont on reconnaît la tête. On verra tout ça dans des exemples suivants. Et en tout cas, je vous en parlerez beaucoup l'année prochaine en algèbre linéaire 2. Et donc, on va s'arrêter ici pour cette écosse car on a déjà pas mal travaillé et je vous remercie de votre attention. et je vous remercie de votre attention. et je vous remercie